Musique Bienvenue à tous sur la chaîne Body & Fly. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet intriguant qui est à la croisière entre la santé digestive et la perte de poids. Ce sont tout simplement les Food Maps. Qu'est-ce que sont ces fameux Food Maps ? Vous vous demandez peut-être ce que c'est et comment ils peuvent influencer notre quête de perte de poids. Restez avec moi, je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris ces derniers mois et en quoi ils ont eu un impact en fait sur ma perte de poids. Mais avant je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous y trouverez de nombreux conseils, des recettes saines, des conseils liés à la perte de poids, des astuces pour mieux gérer votre nutrition au quotidien. Et vous avez plein de vidéos en fait sur la chaîne qui pourraient vous intéresser donc n'hésitez pas à aller voir. Alors les Food Maps, finalement qu'est-ce que c'est ? Donc on va parler en fait du terme, ce sont des fermenticides oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polioles. Je pense que je vous ai perdu avec tous ces mots scientifiques mais tout simplement c'est le terme en fait des Food Maps. Et ils représentent en fait un groupe de glucides fermenticides présents dans de nombreux aliments au quotidien que nous consommons sans nous en rendre compte véritablement. Et c'est ça qui est en fait intéressant parce que c'est la clé en fait de la compréhension. Alors pourquoi devrions-nous nous intéresser à eux justement ? Et bien c'est parce que ces composés peuvent avoir un impact significatif en fait sur notre digestion et donc par conséquent sur notre perte de poids. Et au départ en fait je ne m'en rendais pas du tout compte et pourtant ça a été un réel changement à partir du moment où je m'en suis rendue compte. Alors commençons par décortiquer en fait ce mot Food Maps. Donc en fait vous avez les oligosaccharides qui comprennent les sucres comme le fructane. Et on peut les trouver notamment dans l'ail ou dans les oignons. Vous avez également ensuite les disaccharides qui incluent le lactose qui sont présents dans tous les produits laitiers. Vous avez également le monosaccharide qui désigne le fructose et qui sont tout simplement des sucres naturels que l'on trouve dans les fruits. Fructose, fruits, voyez-le bien. Et enfin donc le poliole qui regroupe donc les édulcorants et que l'on peut trouver notamment dans les fruits et des produits sans sucre. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ce que c'était que les Food Maps et pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors en quoi ça m'impacte en fait sur la digestion ? Eh bien ces composés peuvent causer des problèmes digestifs chez certaines personnes comme moi. Notamment donc des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales et des troubles intestinaux dont on ne connait pas vraiment la cause et on ne comprend pas trop pourquoi. Ces symptômes peuvent vraiment être vraiment très gênants, douloureux et par exemple de passer des soirées en fait d'avoir une bouillotte en fait sur le ventre à cause de ça. Et du coup ça constitue en fait un obstacle à la perte de poids. Il faut avoir un ventre rond et alors qu'on fait attention à son alimentation donc en fait on n'arrive pas très bien en fait à expliquer les raisons de ça. Alors que finalement peut-être une des origines peut être liée au Food Maps. Alors pourquoi ça a un lien avec la perte de poids ? En comprenant les Food Maps en s'intéressant et en ajustant en fait notre alimentation, on peut avoir en fait la possibilité en fait d'atténuer en fait ces problèmes digestifs et de créer en fait un environnement propice à la perte de poids. C'est là l'intérêt en fait de s'intéresser au Food Maps et la clé réside vraiment dans la modification en fait de notre régime alimentaire, ce que j'ai fait pour minimiser en fait notre consommation de ces glucides fermentissibles. Vous voyez, glucides fermentissibles et c'est ce que j'ai fait et du coup ça a eu un réel impact ensuite sur ma consommation, mon alimentation et sur les résultats corporels. Moi j'adore l'oignon, j'adore l'ail, j'adore le chou, j'adore les noix de cajou et en fait le point commun à tout ça c'est tout simplement le fruitane. Fruitane vous vous rappelez dont je vous avais parlé. Je n'avais jamais fait en fait le rapprochement en fait avec les douleurs et mon ventre gonflet avant que je m'intéresse en fait au Food Maps. Et là vraiment j'ai eu un déclic. Le fait de s'y intéresser ça réduit en fait vraiment les symptômes digestifs, c'est à dire que toutes les personnes voilà qui comme moi sont sensibles et qui peuvent aller trouver en fait des symptômes digestifs inconfortables type ballonnement, douleur abdominale, en évitant en fait les aliments riches en full masse, on peut vraiment réduire ces symptômes et ce qui peut vraiment favoriser justement une meilleure digestion. Et donc qui dit meilleure digestion dit un meilleur confort abdominal, intestinal et du coup ça permet tout simplement d'avoir une meilleure absorption des nutriments et ainsi favoriser un métabolisme beaucoup plus sain et donc une perte de poids qui peut être en conséquence. Ensuite le fait de s'intéresser au Food Maps, ça permet aussi de contrôler les calories parce que certains produits en fait sont riches en Food Maps et donc riches en calories. Et en limitant en fait leur consommation, on peut naturellement réduire en fait l'apport calorique, ce qui est un élément clé notamment dans une perte de poids. Cela permet du coup de créer un déficit calorique, voilà, et qui est nécessaire pour perdre du poids de manière naturelle et durable comme je l'ai fait et vous pouvez le voir en fait dans mes précédentes vidéos. Ensuite ça permet aussi également en fait une stabilisation de la glycémie qui est un élément clé, tel que les sucres sains qui sont présents dans les fruits et qui peuvent avoir un impact vraiment important sur la glycémie. Du coup en évitant les sources de glucides, on peut contribuer à maintenir des niveaux de sucre dans le sang qui soient stables et ça évite en fait tout simplement les fringales, les piques de faim et ainsi ça permet en fait de faciliter le contrôle des portions et la gestion du poids de manière très simple et sans vraiment en fait de difficulté. Le fait de s'intéresser aussi au Food Maps, ça permet de favoriser aussi des choix alimentaires simples et surtout sains. Lorsqu'on évite les aliments riches en Food Maps, cela encourage souvent à opter en fait pour des choix alimentaires plus sains et équilibrés, on va prendre le temps de réfléchir et de savoir ce qu'on va manger. On peut se retourner vraiment sur des alternatives qui sont riches en nutriments, tels que les légumes, les protéines maigres ou les grains entiers par exemple et qui sont vraiment bénéfiques en fait pour la digestion mais aussi pour la perte de poids. Donc du coup pour m'en rendre compte, j'ai suivi en fait la méthode des Food Maps qui permet de s'y déterminer en fait les aliments qui causent les réactions et du coup si ça vous intéresse en commentaire, n'hésitez pas à me dire en fonction de vous. Dans les prochaines vidéos, je vous propose aussi d'explorer comment on peut éviter les Food Maps et qui peuvent être bénéfiques pour la perte de poids et on discutera aussi des aliments en fait à surveiller. Je vous propose aussi des recettes savoureuses et des conseils pratiques pour intégrer en fait ces changements liés au Food Maps dans votre quotidien comme j'ai pu le faire moi-même. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui sont dédiées donc à une alimentation plus saine et équilibrée sans Food Maps et du coup sans désordre intensif. Je vous dis à tous les jours ! Sous-titrage ST' 501